En tant qu'auteur, j'écris et puis je m'absente, je lis, je fais lire, j'améliore le texte en entendant les comédiens lire et puis je laisse le metteur en scène, je laisse l'équipe scénique travailler. En tant que comédien par exemple, je joue l'éponge, je suis une éponge donc l'éponge c'est paisible et plaisant, c'est à dire que j'essaie de faire venir à moi la générosité des autres, la générosité c'est pas moral, c'est surtout leur activité, leurs compétences, qu'ils me disent, qu'ils me disent et je bois, j'absorbe. C'est vrai que par exemple j'ai des metteurs en scène, je sens que je dois me mettre à leur diapason quand ils me dirigent, je dois les aider à croire que je suis un être réceptif, convenable, sobrement réceptif. Que je sois auteur, metteur en scène ou interprète, ou traducteur d'ailleurs, il y a des constantes, il y a le fait que c'est toujours au moins un aller-retour. C'est toujours à la fois partir de toi, aller vers l'autre, que tu charges. Alors il est mental quand le personnage est sur papier, c'est mental, mais déjà tu projettes le théâtre qui va passer au spectateur. Fondamentalement dans le statut de comédien, tu es au service d'un texte, au service d'une mise en scène vers l'autre. On a dit que ce soit le partenaire ou le spectateur singulièrement, les deux fonctionnent et donc ça triangule. Le regard de l'autre t'aide à te dépasser complètement parce que sinon c'est normal, par survie, par réflexe, tu irais vers des choses qui représentent une gourmandise dans le jeu, donc qui forcément représentent une sorte de facilité, de terrain de jeu que tu appréhendes parfaitement parce que ça fait partie de toi, de tes choix. Des fois évidemment tu peux te mettre en danger, tu peux te dire tiens je jouerai bien des choses, et c'est vrai que j'envoie des ondes en disant vous savez je suis solaire, je suis baroque, c'est un voilà ça me colle comme ça, mais je dis je suis aussi sombre.